Ni les philosophes, ni les sciences n'ont apporté des réponses aux questions que se pose l'homme. Et dans l'ancien, nous retournons chercher la lumière. Des Toltecs à Bouddha, des Soufis à Lao Tzu, des Shaman à Krishna, a tous été révélé le vrai, le seul savoir. Aujourd'hui, peu de spiritualité, peu de sagesse. Mais l'homme moderne comprend, pressant, il a besoin de ce nouveau paradigme pour renaître, survivre, retrouver le sens perdu de la vie. Ce que savaient les anciens, c'est que se connaître soi, c'est connaître l'univers. Connaître l'univers, c'est se connaître soi. Ainsi soit-il. Connais-toi, toi-même. Il y a le petit savoir et le grand savoir. Il faut oublier le petit savoir pour qu'émerge le grand. Car le grand ne s'enseigne pas, il se révèle. Voilà ce qu'est la représentation du monde. C'est une révélation, une confidence. Non pas venue du ciel, d'en haut, mais enfouie au fond de chacun de nous. Ce trésor, caché depuis que nous sommes civilisés, nous y accédons par la prise de conscience. La conscience est la clé qui ouvre toutes les portes. La vérité, la réalité, le temps, l'espace. Ce que les anciens avaient révélé, cette connaissance ésotérique, nous y retournons aujourd'hui. De l'ancien paradigme naîtra le nouveau. Nous oublions ce que nous croyons savoir. Nous découvrons ce que nous avons toujours su. Nous ne voyons pas une nouvelle carte de l'univers. Nous voyons ce qu'elle a toujours été. Nous écartons le voile du mental et tombons toutes les barrières, les frontières. Nous dissipons toutes les pensées et le silence révèle la connaissance au soi. En chacun, il y a une source inépuisable de paix. En nous, il y a un puits toujours rempli d'amour. Nous avons la vision juste, les clés, les réponses. Il y avait l'ancien paradigme. Il y a le nouveau paradigme. Mais l'ancien et le nouveau ne sont qu'un, comme tout ce qui constitue l'univers.